Un peu plus de deux semaines après l'attaque du Hamas, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite en Israël et en Cisjordanie occupée. Depuis Jérusalem, le dirigeant français a proposé que la coalition internationale qui combat Daesh puisse lutter contre le Hamas. Plus tard dans la journée, lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a déclaré que rien ne serait justifié la souffrance des civils à Gaza. Que l'en même temps qui caractérise Emmanuel Macron est une catastrophe. On ne peut pas dire d'une femme qu'elle est enceinte et qu'en même temps elle n'est pas enceinte par exemple. Il y a un moment donné où il faut choisir. Alors les Israéliens ont fait un communiqué pour dire aux femmes et aux enfants de s'éloigner des endroits où ils allaient bombarder. Ce que fait jamais les terroristes musulmans ne font jamais ça. Ils disent jamais attendez on va attaquer demain, cassez-vous. Non, non, ils disent Allahouakbar. Ils disent Allahouakbar quand c'est trop tard et que t'es au bout de leur fusil quoi. Donc qu'est-ce que Enrico Macias a à nous dire sur l'extrême gauche ? Vous allez voir, écoutez bien, c'est fantastique, et écoutez bien jusqu'au bout. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben il faut les dégommer ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... En tout cas, il faut... Politiquement. Non, non, il faut les dégommer. Politiquement. Politiquement. Oui, ben bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Électoralement. Non, non. T'as compris Robin ? Il faut les dégommer. Il faut les dégommer. Politiquement. Peut-être même physiquement. Peut-être même physiquement. Non, j'aurais bien vu Enrico Macias, tu sais, dans un film de mafia à la Scorsese, tu vois, quoi. Faut les dégommer, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Enrico ? Les dégommer, mais tu veux dire économiquement. Ben, les tuer. Hein ? Peut-être même physiquement. Ah, je vais te fumer ! Ah, je vais te fumer ! Faut les dégommer. Physiquement, physiquement. Non, mais c'est le douf-douf. Vous voyez, en 2016, plein le cul des... Ça, c'était ma phase. Et maintenant, c'est... Faut les dégommer. Faut les dégommer. Il faut en faire un t-shirt, hein. Faut les dégommer. Faut les dégommer. Ou un mug. Tous les matins. Faut les dégommer. Ah, putain. Demain, devant mon café, avec ma tasse Jurassic Park, je dirais... C'est Enrico qui a raison. Faut les dégommer. Faut les dégommer. Politiquement. Le présentateur, il est choqué. Mais attendez, monsieur le chanteur... Nous avons une guerre de résistance qui est menée par tout ce que la France compte encore de Français, c'est-à-dire à savoir une grande partie du peuple de souche, mais aussi des Français assimilés, étant entendu que de l'autre côté, il y a aussi des Français de souche, mais qui sont des collabos. Et dans le rôle du Pierre Laval de cette nouvelle collaboration, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui abondent en permanence, qui font de la surenchère en permanence pour en finir avec une France française, pour en finir avec la France telle que nous l'avons connue. C'est pour ça qu'ils sont du côté des racailles, du côté de l'islam radical, du côté du Hamas, du côté... C'est la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. pour les dégumer ces gens-là.